Le monde du cinéma est en deuil Mardi 7 septembre, la famille de Nino Castelnuovo a annoncé la mort du comédien italien la veille, à l'âge de 84 ans. Interprète culte de Guy Fouché, l'amoureux de Catherine Deneuve dans les parapluies de Cherbourg, celui-ci s'est éteint des suites d'une longue maladie à préciser son épouse, l'actrice Maria Cristina Di Nicola. Connu en France principalement pour son rôle dans le film de Jacques Demi qui a reçu la palme d'or à Cannes en 1964, Nino Castelnuovo a pourtant joué dans plusieurs films renommés, comme Rocco et ses frères de Lupino Visconti, aux côtés d'Alain Delon, d'Annie Girardot et de Claudia Cardinal. Né en 1936 à l'écho dans la région de la Lombardie en Italie, le comédien a débuté sa carrière en enchaînant les petits rôles dans plusieurs films comme Meurtre à l'italienne ou encore Le beau sud de Rome, avant de jouer dans Rocco et ses frères, sorti en 1960. Si les parapluies de Cherbourg est pour le cinéma français une comédie musicale culte, en Italie, le film passe pratiquement inaperçu, et il faudra à Nino Castelnuovo attendre 1967 pour connaître le succès populaire dans son pays d'origine, en jouant dans It Promessis Po, Les fiancés, un feuilleton de 8 épisodes. Combien d'enfants avait Nino Castelnuovo ? Acteur prolifique dans les années 1970, il connaîtra toutefois un petit ralentissement dans sa carrière en 1980 au cinéma, année durant lesquelles il se tourne vers la télévision. En 1995, il témoigne auprès d'Agnès Barda pour les besoins du documentaire et l'univers de Jacques Demi, puis obtient l'année suivante le rôle d'Agostino dans Le patient anglais avec Juliette Binoche et Ralph Fienne. Entre 2002 et 2003, il joue le rôle d'Ernesto Longhi dans la série Les Destins du Coeur, avant de délaisser peu à peu les plateaux de tournage jusqu'à son dernier film, sorti en 2016. Atteint d'un glaucome qui l'avait rendu malvoyant, Nino Castelnuovo s'est éteint à l'âge de 84 ans à Rome, et laissé derrière lui son épouse, ainsi que son fils Lorenzo, né en 1992 de la relation avec l'actrice Lannila Trevi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501